Bonjour et merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour ce nouveau point de l'actualité. La commission électorale indépendante CEI va compter désormais 17 membres contre 13 précédemment annoncés. C'est une décision qui ressort du conseil des ministres présidé hier mercredi par le président Alassane Ouattara. Vous le savez, les postes à péage vont entrer dans leur phase de fonctionnement à partir d'aujourd'hui. Le premier ministre Daniel Cablon-Duncon va donner le top de part cet après-midi. Le trajet Abidjan-Yamsokro sur la nouvelle autoroute du Nord va coûter 2500 francs CFA pour les véhicules particuliers, 5000 francs pour les mini-cars de transport, 7500 francs pour les grands cars et 10 000 francs pour les gros camions. Le projet de construction de l'échangeur du carrefour Solibra, c'est dans la commune de Trècheville, est bientôt une réalité. Les experts japonais chargés de sa construction ont entamé sur place les études. Francis Boiffon. Dans quelques mois, un échangeur sera construit à ce carrefour, dénommé Carrefour Zone 3, sur le boulevard Jiska-Destin, dans la commune de Trècheville. Le projet, initié par le gouvernement ivoirien, pour faciliter le trafic routier dans la capitale économique, bénéficie de l'appui technique et financier du Japon. Cette signature d'accord entre le ministère des infrastructures économiques et les experts de l'agence japonaise de coopération internationale JICA marque le début des études relatives à la construction de cet échangeur. Pour l'instant, connaître le coût détaillé avant les études, ce n'est pas véritablement évident, mais disons que ça va au-delà de la dizaine de milliards. Quand vous regardez l'échangeur de cette complexité-là, en général, ça répond à une logique mixte, dont près. Là également, c'est en fonction des négociations qui auront lieu sur cet accord de près. Le Japon est en train d'établir des relations partenaires avec les pays d'Afrique. La Côte d'Ivoire est un des partenaires très importants pour le Japon. Les informations concernant le volet technique du projet, surtout le démarrage et le coût de réalisation des travaux, devraient être disponibles d'ici à janvier prochain, ont indiqué les experts japonais. Le salon des métiers ivoiriens de l'artisanat Ossima ouvre ses portes aujourd'hui à Abidjan. Le ministre des Affaires sociales et de la formation professionnelle a visité le site du salon, c'est au parc des sports de Trècheville. Il a voulu s'assurer que tout est fin prêt pour cette deuxième édition, qui attend plus de 10 000 personnes, particulièrement les jeunes. C'est bien sûr la deuxième édition du salon ivoirien des métiers d'Abidjan. Le Monde célèbre aujourd'hui 15 mai, la Journée internationale de la famille. Elle a été instituée en 1993 par les Nations Unies. C'est l'occasion de mieux faire connaître les questions relatives à la famille et les processus sociaux, économiques et démographiques qui affectent les familles. Au Nigeria, l'armée américaine utilise des drones de surveillance et des avions du pays pour aider aux recherches des 200 lycéennes enlevées il y a déjà un mois par le groupe Boko Haram. Ces drones américains peuvent voler à haute attitude et les avions utilisés des MC-12, des appareils de surveillance souvent utilisés en Afghanistan. Le corps de Camille Lepage doit quitter la Centrafrique ce jeudi 15 mai dans l'après-midi pour arriver vendredi matin en France. Ceux qui veulent lui rendre un dernier hommage pourront s'incliner dans la matinée devant son cercueil. Ce sera le dernier hommage de ceux qui l'ont connu ou qui ont travaillé avec elle en Centrafrique. L'ambassade de France a annoncé qu'une chapelle ardente serait ouverte aujourd'hui dans la matinée pour la photojournaliste française. L'ancien ministre Abdoulah Abdoulah est arrivé largement en tête du premier tour de l'élection présidentielle en Afghanistan avec 45% des voix et l'économiste Ashraf Ghani le suit avec 31,6%. Ils se sont qualifiés tous les deux pour le second tour du scrutin selon les résultats définitifs publiés ce jeudi. Ces chiffres annoncés par la commission électorale indépendante confirment les résultats préliminaires d'avril dernier. En Turquie, le bilan de l'accident minier s'alourdit. 282 personnes sont mortes selon un nouveau bilan provisoire donné par le gouvernement. De nouveaux cadavres ont été retirés dans la nuit dans la mine. Près de 90 mineurs seraient toujours coincés sur terre selon les autorités, mais leurs chances de survie sont presque nulles. Le gouvernement a déclaré trois jours de deuil national à partir de mardi, jour de la catastrophe. Et voilà qui met fin à ce Flash Info. Le journal, c'est à 13h sur RTI 1.